L'art est dans la rue, présent partout. Des petits graffitis aux grandes fresques murales, des concerts live aux flashmob impromptus, des sculptures aux détails architecturaux, du mobilier urbain aux aménagements de vie. Mais les voyons-nous pour autant ? Y sommes-nous sensibles ? Nos mots de vie sont-ils compatibles avec le temps de la contemplation ? La beauté du quotidien, la joie et l'amour qu'elle diffuse, doit-elle être réléguée au rang des petites préoccupations de la vie ? Donc, l'art doit-il être réservé à une élite ? N'est-il valable ou digne d'intérêt que s'il est cantonné au musée, aux salles d'exposition ou aux salles de spectacle ? Devrait-il être payant ou gratuit, éphémère ou éternel ? L'art doit-il être beau ? Doit-il le faire réfléchir ? Doit-il le faire ressentir des émotions ? L'art est un moyen d'expression universelle qui transmet un message, une émotion. Il est aussi intéressant de chercher à comprendre pourquoi une chose représente une œuvre d'art pour certains, quand pour d'autres non. Tout est de là. Non seulement les œuvres que les peintres, sculpteurs, écrivains, poètes ou dessinateurs ont réalisées, mais aussi la nature qui nous entoure. Chez moi, j'aimais me poser avec mes amis en terrasse, profiter du beau temps, du soleil, et regarder l'art architectural, riche d'histoires tout autour de moi. Ici à Toulouse, je retrouve ce même art de vivre, je peux apprécier l'art dans la rue qui me fait me poser des questions, être curieuse, profiter des musiciens qui chantent seulement de telle heure à telle heure, ou même des dessins qui peuvent s'estomper avec le temps. Quand on associe l'art à la rue, on pense directement au street art. J'aime beaucoup le quartier d'Arnaubé à Toulouse pour ça, mais aussi parce qu'il me fait penser aux courjus à Marseille. Ces quartiers sont plutôt populaires et sauvages. Tu peux y trouver des rues couvertes de graffiti, aller y voir des concerts ou profiter de son heure de vivre métissé. L'art se illustre beaucoup plus dans les lieux ouverts au public, par exemple la cathédrale Saint-Étienne, la mairie du Capitole, les staties dans le rue, les jardins publics, les façades urbaines, mais c'est là ma définition d'avant. Maintenant, après avoir longtemps ignoré, nié, voire même leur refuser le titre d'art, j'intègre à ma définition tout ce qui est anarchique. Pour moi, c'est tout ce qui est visuel et auditif, qui nous touche émotionnellement. L'art, ce sont des créations, des naissances de l'imaginaire dans les réalistes. Comme un artiste m'avait décrit son expérience, l'art est un voyage dans l'imaginaire. L'art se découvre dans la vie, c'est le moyen de créer quelque chose de vivant. Pour moi, l'art dans la rue doit prendre en compte les spectateurs, car il devient une partie du puzzle de nos vies, de notre univers, de notre quotidien. Et nous lui donnons des sens particuliers à chacun. Sans nous, il n'y aurait pas de ville, et sans ville, il n'y aurait pas de rue, donc pas d'art dans les rues, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada L'art, c'est une manière de s'exprimer, d'être collémeux. Je trouve que c'est très important, ça a une place très importante dans notre monde. Je ne sais pas si je pourrais dire que ce que je fais, c'est de l'art. Je le fais clairement pour... J'en rigole un peu, mais c'est clairement une guerre à l'ego. C'est qui se montre le plus, qui se fait voir le plus. Le mieux, c'est ça, c'est qu'on puisse être vu le jour par tous, par la plupart. Donc c'est toujours la balance entre ne pas être vu, donc être tranquille, et être vu par le peurin. Il faut trouver vraiment le juste milieu pour, par exemple, les hauts des bâtiments, certaines rues qui sont désertes, un endroit comme ça. Le graffiti, c'est plus apparu dans un esprit de vandalisme, il y a assez longtemps, et du coup, mettre le vandalisme dans des musées, c'est trop s'éloigner des racines. Et à mon goût, je trouve que non, maintenant, le graffiti n'a pas vraiment sa place dans les musées. Est-ce que le graf puisse faire une place vraiment apparaître dans le monde de l'art ? Je pense que c'est déjà le cas. Et d'un autre côté, je me dis que c'est aussi une discipline qui est faite pour rester cachée, et ce n'est pas forcément un poids à l'ensoir. J'aime bien le fait que ce soit un beau à ciel ouvert. Donc c'est... En vrai, c'est un musée à ciel ouvert en soi. Et j'aime bien le fait que ce soit un terrain très libre. J'ai un peu de mal avec la vision que le public peut avoir de mes graffes, parce que, comme étant, c'est très cool de se faire reconnaître et tout ça, il y a quand même une création immense, parce que ce n'est pas comme dans un cahier à dessin, où tu peux effacer ce que tu fais, où tu peux, genre, froisser ta feuille et recommencer. Donc il y a toujours une petite pression, toujours une petite pression par rapport à ce que tu fais, parce que tu sais que des gens le voient, et tu sais que la plupart des gens, ils passent devant, ils s'en foutent, mais les gens du milieu, ils s'y font beaucoup plus attention. Ma première expérience de jouer dans la rue, c'était à Corfou, dans une île en Grèce. Du coup, c'était un endroit touristique, où c'est hyper habitué qu'il y a des musiciens qui jouent, c'est un genre de tradition. Et à Toulouse, sauf cet endroit-là, où on est, le Saint-Dobain, qui c'est quand même, c'est une tradition où il y a des musiques dans la rue, je dirais qu'il n'y a pas trop la culture. Il y a des endroits aussi, le Capitole, des endroits spécifiques où on peut voir des musiciens de la rue, mais les gens, ils ne sont pas tant intéressés. Un spectacle bien travaillé dans la rue, ça peut capturer l'intérêt du monde beaucoup plus facilement. Je crois que tout le monde a le droit de s'exprimer dans la rue, et ce n'est pas une question vraiment de niveau. Si tu sens l'envie de t'exprimer dans la rue, je crois que c'est bien de le faire. C'est de l'art, mais vous savez, la limite de l'art, c'est tout ce qui suscite de l'émotion, plus ou moins forte. Et puis l'art est très controversé. Vous pouvez montrer quelque chose à quelqu'un qui va adorer, et le voisin d'à un côté, il va détester. Il faut vraiment lever la tête et puis prendre du recul, mais le recul, c'est le trottoir d'enfer. Alors on se dit, franchement, ils étaient doués à l'époque. Et on est rentrés dans l'édifice, et on s'est fait la même affaire. Tout à l'heure, on est passé devant, il me l'a montré, et on a trouvé ça sympathique. On n'a pas le temps de répondre, je suis désolé. Pareil, est-ce que c'est de l'art ? Tout ça dépend, il faudrait voir le contexte. Ça peut, mais comme je ne connais pas du tout le contexte, et comme je dis en plus, ce n'est pas super visible non plus. Moi, je trouve que c'est un peu de l'art quand même, parce que ça décore. J'aurais dit que c'est de l'art, parce qu'on dirait que ce bâtiment date un peu, enfin, il n'est pas super super jeune. Vu comment il est structuré, donc oui, j'aurais dit que c'est un peu de l'art, ou que ça a été fait exprès, pour qu'on l'envoie. C'est même un peu ce côté un peu mystérieux, exactement. On ne sait pas vraiment qui l'a fabriqué, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait quand il l'a fait, ou qu'est-ce qu'il ressentait quand il l'a fait. Selon le lendemain, le lapin, soit il porte bonheur, soit le porte malheur. L'art contemporain, maintenant, suscite beaucoup plus d'interrogations, parce que finalement, les artistes contemporains font une œuvre, et demandent à ce que les gens l'interprètent eux-mêmes. Ils se libèrent un peu de tout ça. Un exemple, c'est l'urinoir. La fin de présenter cet objet banal comme de l'art, on va dire, ça a provoqué, on va dire, un changement dans la conception de l'art des gens. Une fois, j'ai passé le dimanche à nettoyer ma camionnette, et je l'ascensif, je vois un mec qui taguait et qui se cachait. Je m'arrête, je lui ai dit, pourquoi tu te caches ? Je lui ai dit, mais t'en as pas marre de signer des merdes ? J'ai passé l'après-midi à nettoyer ma camionnette. Le mec, il me dit, tu peux pas comprendre, je suis un artiste. Je lui ai dit, mais moi, je suis inscrit à la maison des artistes depuis 30 ans, j'ai jamais vu ta gueule, tu n'es pas à la maison des artistes, toi. Moi, j'y suis. Ah putain, non, mais les mecs, ils taguent des camionnettes, des artisans. Non, mais... Et ils prennent ça pour deux... Eux, ils se prennent pour des artistes. Dans la rue, il y a toujours ce quelque chose en plus, c'est toujours un peu plus d'adrénaline que si on demande une autorisation. C'est toujours... C'est le plus... Comme disait Banksy, le graffitier et le street art, c'est la forme d'art, la culture, c'est celle qui est la plus accessible à tous. C'est le saxophone. Au début de cette aventure, on se demandait pourquoi les gens ne regardaient pas l'art dans la rue. Comme si les artistes, les tableaux, et les sculptures que nous, on connaissait, étaient invisibles pour les autres. On arrive presque au bout de cette expérience, et nous nous sommes rendus compte qu'on se posait les mauvaises questions. L'art dans la rue est bien visible. C'est juste que chacun voit des choses différentes. Oui, on a tous des perceptions différentes de l'art. Mais ça ne nous empêche pas de l'apprécier, chacun avec ses goûts et ses intérêts. Marchant sur les pavés de Toulouse, nous nous sommes aperçus que nous vivions dans une ville d'art. Grâce à ce film, nous avons changé. Maintenant, on voit de l'art partout, et on découvre quelque chose de nouveau tous les jours. Comme des petits secrets, tout aussi importants que les grands événements que la métropole organise. prenons donc le temps, le temps d'observer ce que cette ville a à nous offrir. L'art dans le monde ! Sous-titrage ST' 501 ... 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